On va se faire son tir, il faut être transparent sans ça, à se faire, il faut vraiment avoir un plan de carrière, un manager pour pouvoir subvenir ses besoins dans ce domaine, dans ce sport. 3 reprises de 5 minutes. Merci pour cette présentation Sébastien, je viens juste d'ailleurs remarquer que Sébastien avait son nom écrit sur sa chemise, formidable, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Donc voilà, premier et unique combat féminin pour cette soirée. La Mélanie elle est... Elle ne rigole pas, elle n'est pas là pour sympathiser. Alors est-ce qu'on va se retrouver avec un collage de style, est-ce que tous les deux vont boxer, ou ça jette tout de suite. Mélanie agressive, assez bas sur ses appuis. Contré sur le bras avant, elle se jette un peu trop, elle se jette un peu trop dans le jab qui fait... Mélanie de son côté on peut voir, voilà, c'est un peu plus efficace, c'est un peu plus, voilà, on voit les bases du pied-point, le jab... On l'a vu tout de suite. Elle a boxé en reculant, et voilà, Victoria elle se jette un petit peu, elle n'a pas peur d'aller à la bagarre, mais voilà. Face à quelqu'un comme Mélanie, il faudrait faire attention. Quantatif de projection, alors il faudrait sortir sa hanche, là, voilà, se jeter vers l'avant. Contre la cage ça va être compliqué. Elle a essayé de faire une projection, mais juste avec le physique en fait, elle n'a pas... Elle n'a pas les hanches engagées réellement. Ah, elle arrivait à l'amener au sol là. Attention, il faudrait pas qu'elle se ferait de prendre le dos. Il faudrait être lourd sur ses hanches pour passer cette demi-guarde, voilà, elle l'a fait. Elle a le rang de hook en plus de son côté droit. Pour grappiller du terrain. Elle a un bon contrôle sur la tête, hein. Faut pas l'oublier, hein. Si tu contrôles la tête, tu contrôles le corps. Elle a l'air d'être beaucoup plus à l'aise au sol qu'elle ne l'était debout, en tous les cas. Bah, vaut mieux pour elle qu'elle joue sur ses qualités. Voilà, elle garde bien les positions. De son côté, Mélanie, elle essaie de bloquer. Elle met sa main où exactement il faut, sur le bicep de l'adversaire. Pour le déstabiliser, pour le frustrer. Au contrôle avec son bras droit en dessous l'aisselle. Pour éviter de se faire prendre le dos. Alors maintenant, il faudrait qu'elle mette son bras gauche sous les aisselles de son adversaire. Pour pouvoir essayer de sortir. Tourner sa tête comme ça, c'est pas le meilleur des choix. Il faudrait tourner la hanche de l'autre côté. Il faudrait qu'elle tourne sa hanche de son côté gauche. L'arbitre qui a fait signe de réagir. D'être un peu plus productive. Et c'est aussi à Victoria d'essayer de changer de position. Ne pas garder. C'est une position comme ça, sur laquelle elle ne prend aucun risque. Il faudrait qu'elle essaie de monter. Double jab. Elle utilise très bien son bras avant. Elle baisse la tête et elle va à la bagarre. Hop, directe arrière. Elle était touchée. Directe du bras arrière, elle est bien passée. Elle a l'air de taper fort quand même. Elle reste bien sur ses appuis. Lourd sur ses appuis. Mais c'est ce qui lui avait fait la différence justement avec Eva. Eva, elle arrivait toujours au corps à corps. Elle avait de très belles projections. Rappelons que Eva, c'est la championne pour une raison. Mais elle a un très bon background dans le judo. Et un bon timing. C'est-à-dire qu'elle rentrait au bon moment. Quand elle se jetait. Elle changeait de niveau. Pour casser la distance. Rentrer en greco. Ou dans les jambes. Elle va prendre le dos sur l'inversaire. Attention. Elle a engagé le bras gauche. Elle est bien engagée. Il me semble que ça commence à se fermer. Il n'attrape pas nécessairement le... Voilà. Elle le défend là. Il faudrait qu'elle essaie de se tourner vers son adversaire. L'étranglement n'est pas complètement enclenché. Verrouillé. Voilà. C'est bien assez retourné. Maintenant, attention. Il faut continuer à tourner ses hanches. Il faut qu'elle revienne à genoux. Mélanie qui tourne bien autour d'elle. Qui a progressé un peu au sol. Et qui tente. Qui tente de garder ce contrôle du dos. Tenter de l'ajuster dans le dos. Avec le moins arrière. Elle a réajusté tout de suite. Les deux crochets. C'est vrai qu'elle décolle là. On a pu dire qu'elle a progressé depuis son dernier combat à l'Europe et l'Inde. Elle ne se contente pas juste de vouloir boxer. Elle a vraiment adapté son style un peu plus au MMA. Et donc, elle bouge bien au sol. Plus qu'une minute. Elle va partir sur la clé de bras. Ah, c'est joli la transition. Elle va tourner par au-dessus. Oh, mon plata peut-être. Voilà, c'est bien. Un beau renversement. Belle défense. Victoria elle est dur au mal. Voilà. Et elle reprend directement. Elle garde le contrôle. Mets deux, trois frappes. Sécurise d'abord sa position. Là, Mélanie est à bout de bras. Donc, ça va être difficile pour elle de passer en dessous. Là, il faudrait qu'elle a sur ses genoux, prendre le risque de se faire prendre le dos. Mais là, elle peut la bloquer avec son bras droit, ce qu'elle fait. Donc là, il faudrait qu'elle s'enlève tout de suite. Qu'elle ouvre sa base gauche. Là, suffisamment d'espace pour pouvoir se relever. Voilà, il faudrait qu'elle fasse maintenant. Il ne faut pas hésiter. Si Victoria de son côté, elle réajuste la position. Ah, voilà, joli. Contre, on l'a amené au sol. Il lui a un peu donné cette position. Il reste dix secondes. Allez, il grandit le pain. Il faut marquer les points, là. Elle se retrouve exactement dans la même position que Mélanie était. Sauf qu'elle, elle n'a pas le underhook de son côté. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas son bras gauche sous les aisselles. Donc, on a versé la progression. Ce petit genou à la fin qui a fait grimacer Victoria. Premier round assez équilibré, même si je donnerais un léger avantage à Mélanie. Il paraît. Qui touche plus durement avec ses points, plus efficacement. C'est beaucoup plus propre. Malgré les amener au sol de Victoria qui était un peu chiffon, on peut dire ça. C'est difficile pour un juge de marquer ça. Et là, on peut voir les points tout de suite. Qui viennent derrière. Point arrière. Boub. Qui touche bien. Elle bloque, il revient. Ça va être là, là. Il y a bien et... Attention. C'est le jab qui a bien touché. Le jab qui a touché. On en parlait justement auparavant. Tu me l'avis de toi-même. On peut vraiment aussi faire mal avec le jab. Et là, on peut voir ce jab qui l'a touché, qui lui a fait ouvert grand les yeux. Preuve en image. Voilà, les jabs sont efficaces. Coach, soigneur, hors de la cage. Et aussi Mélodie, voilà, on a pu voir qu'il y a vraiment progressé au sol. Qui réajuste ses positions. Qui sait aussi défendre. Voilà, mais bon. Face à elle, elle n'a pas non plus Eva. Non. C'est pas la même expérience. C'est pas la même combativité. C'est pas le même niveau. Deuxième round. Deuxième reprise. Mélodie adapte la même attitude. Un cadre. À l'avance. Elle le cogne dur. C'est là où elle excelle. De son côté, Victoria elle improvise un petit peu. Elle lance vraiment trop de conviction. C'est plus un combat à l'instinct. Mélodie, on peut voir qu'elle veut vraiment la cadrer. La cadrer contre la cage. Ouais, c'est pas mal. Un petit superman punch. Il faut quand même faire attention à ce coup de pied de Victoria à la jambe avant. Elle l'a envoyé plusieurs fois. Là, il faut enchaîner derrière par contre. Il commence avec les points. S'il pouvait enchaîner points et juste derrière cette jambe avant, elle pourrait faire bouche. Et comme tu le dis, si elle donne un coup et elle arrête, un doux et elle arrête. De son côté, Mélodie qui a un peu plus d'expérience en pied-point. Elle rajoute sa distance et elle touche. On s'observe encore un peu. Vu que comme tu le dis toi-même, Victoria a un peu un instinct, c'est un peu difficile de pouvoir anticiper ce que l'adversaire va lancer. Donc c'est difficile de boxer, d'anticiper le coup pour pouvoir contrer. Parfois, les combattants comme ça peuvent être vraiment dangereux. C'est imprévisible du coup. Et comme ils ne sont pas académiques, tu ne sais pas réellement, ce n'est pas très propre. Ça arrive dans les angles bizarres. Le mieux, c'est de les fatiguer un peu. Là, toutes les deux sont encore fraîches. Un peu moins d'intensité que dans le premier round. On a vu le régime baisser. Mais Mélodie, elle adapte touchée sans être touchée. Elle touche avec son jab. Elle ressort derrière. Oui, c'est beau. Ça, c'était bien là. Un petit front kick après pour éloigner. Attention. Elle devrait changer sur la deuxième jambe du coup. Elle peut, mais il faut qu'elle lance à l'avant. Encore une fois, on peut voir là les différences de projection entre Eva, qui était vraiment au niveau du judo, qui faisait des projections parfaites. Vraiment académique. Et là où quelqu'un qui s'essaye, voilà. Qui essayait de travailler trop sur le physique. Le judo, c'est la base d'Eva, donc ça ne pardonne pas. C'est tout de suite des réflexes. Elle va partir sur une clé de bras encore. Jolie de Mélanie. Il faudrait qu'il utilise la cage. Hop, clé de bras. Et le coude est sorti, hors de danger. La basket va partir sur une clé de jambe. Essaye de bloquer, en même temps de partir sur la clé de jambe. C'est soit on fait l'un, soit on fait l'autre. On peut utiliser la clé de jambe pour sweeper aussi, pour renverser. Mais elle n'est pas bien positionnée pour essayer. Et du coup, Victoria se retrouve maintenant au-dessus, à travailler, à marquer ses points. Mully 47. Si elle reste dans cette position, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus agressif. Qu'elle lance des coups un peu plus dynamiques. Elle pourrait voler ce deuxième round. Elle a attrapé la cage. Mais par contre, il faut qu'elle continue à envoyer, à faire des dégâts. Ou à passer la garde. Parce que là, l'arbitre va encore renouveler le combat. Autant on a pu voir Mélanie qui a progressé au sol. Mais bon, le scrambling, c'est toujours pas ça. Et c'est vraiment ça, je pense, qui lui manque plus que le judiciaire. Ouais, cette transition... Alors pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est que le scrambling, le scrambling, c'est justement l'art de pouvoir surlever contre la cage ou pouvoir justement contrer l'ordre adversaire pour qu'il puisse pas surlever contre la cage et pouvoir faire des dégâts avec un granel pain. Donc c'est cette transition entre le haut et le bas, entre la lutte et le sol. Il y a un triangle, il me semble, là. Je crois qu'il y a un triangle d'amorcer, là. Ouais, mais il est pas complètement fermé. Mais il est pas fermé, il est pas verrouillé. Il faudrait qu'elle réajuste ses hanches, qu'elle les remette plus de face. Elle va se sortir à Victoria, là. Voilà. Elle va passer... Elle se rejette dans le triangle. Ouais, Victoria qui contrôle cette fin de deuxième round. Il reste 30 secondes. Il faudrait qu'elle soit un petit peu plus agressive pour laisser aucun doute au juge. toucher avec une série de coups de points forts. Là, c'est vraiment bien. Et pourquoi pas, il reste qu'à un seconde, pourquoi pas monter ? Monter ou tenter une Kimura ou une Americana de cette position. Très peu de submission, ce soir. Non. Vraiment, on a eu quoi ? Benoît Saint-Denis ? Fin du deuxième round. Encore une fois, cette même évolution qui ressemble de plus en plus à ce que tout le monde fait dans les grosses organisations à l'UFC. C'est encore boxe, lutte, boxe, lutte, boxe, lutte. Mais il y a toujours un renouveau. Il y a toujours des nouveaux combattants qui arrivent un petit peu de nulle part. Qui commencent à faire des choses différentes. On a pu voir récemment, dans le monde du grappling, certains combattants qui commençaient à faire des clés de talons. Et du jour au lendemain, tout le monde s'est mis à faire des clés de jambes. Maintenant, c'est presque devenu obligatoire. Il y a toujours comme ça un espèce de renouveau. Il faut qu'il y ait une ou deux personnes qui arrivent de nulle part. C'est une mise à jour du jeu, en fait. C'est une mise à jour du sport. C'est un sport tellement riche, le MMA. Il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de choses. Et encore, c'est aussi encore un sport nouveau. C'est encore un sport relativement nouveau. Même s'il a pris une ampleur extraordinaire. Et où les gens, même parfois, se disent des limites. Ils se disent, il faut faire comme tel, comme tel. Non, mais ça, ça ne marchera pas. Je ne peux jamais écouter les gens. Même moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je faisais des coupiers aériens. Des 360, des coupiers retournés. Tout le monde disait, ah non, ça ne sert à rien. Ça, c'est de la merde. Et puis arrivé là, quand je commençais à mettre les mecs KO, les gars. Et maintenant, on regarde à l'UFC, on peut voir ça assez régulièrement. Des combattants spectaculaires qui font des coupiers acrobatiques. Voilà, tout marche. Il suffit de s'entraîner et de vouloir le faire. J'ai l'impression que maintenant, tous les combattants se ressemblent. Tout le monde combat un peu de la même façon. Il y a aussi des vagues, des modes. En ce moment, on voit qu'il y a beaucoup d'Anglaise. Les combats à l'UFC se passent beaucoup en Anglaise. Après, des fois, ça va être la domination des lutteurs. Après, ça va être la domination des Jujutsu K. En tous les cas, la troisième round pour Victoria face à Médonie. On peut dire que Victoria a peut-être gagné ce deuxième round. En tous les cas, un combat, encore une fois, pas très évident à juger. Troisième et dernière reprise. Aux soumissions, c'étaient les deux premiers combats. Saint-Denis sur étranglement arrière et Difranco. Ah non, il y en a eu trois même. Non, non, deux, deux. Saint-Denis sur Ambar contre Beysarov et Difranco sur étranglement arrière. Je l'ai emmené au sol. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que c'est pris dans le soutien-gorge. Un petit problème de... C'est vraiment dommage parce qu'elle avait l'amené au sol enclenché. D'ailleurs, c'est pour ça que Victoria regarde l'arbitre. Elle ne comprend pas. On va commencer de mieux. Attention, il faut être concentré. Il faut être concentré. Ce n'est pas de la faute à Mélanie. Il faut toujours rester concentré, comme tu dis. Je pense que Victoria n'a pas trop compris pourquoi le combat a été arrêté. Et pourquoi elle n'avait pas été arrêtée dans une position. Mais c'est vrai que c'était difficile. On ne peut pas remettre une personne enclenchée comme ça. Elle vient mener au sol. Mais c'est dommage parce qu'elle était prête à amener son adversaire au sol. Là, elle est obligée de boxer. Il ne faut pas suéter comme ça. Il faut vraiment essayer de garder encore une fois. Il faut utiliser ce jab. Il faut essayer de trouver sa distance face à son adversaire. On l'a dit toute la soirée. On répète. Et on peut voir vraiment d'un combat à un autre ce qui fait vraiment la différence. Tout de suite, elle se jette par rapport à son adversaire. On a pu voir ceux qui d'ailleurs, pour qui ce jab a vraiment marché. Elle est un peu plus agressive, Victoria, sur ce round-là. Elle est un petit peu plus fraîche. Je pense que c'est ce qui lui a donné confiance en elle. Encore une fois, parfois, il y a des combattants aussi. Il leur faut un ou deux round pour se réveiller, pour s'échauffer. Un mauvais chauffe-moi avant ou quoi que ce soit. Tout dépend. Les combattants, c'est des diesel. D'autres, c'est des essences, des fusées. Ils partent au quart de tour. Et puis après, il n'y a plus rien. Une tentative d'amener au sol, là. Attention, attention. Belle tentative. Quand on fait une projection comme ça, il faut y aller à 100%. Il faut être l'explosif dynamique. On ne peut pas y aller au ralenti et donner son dos comme ça. Mélodie qui va essayer de mettre son crochet à l'intérieur. Victoria qui est dans son coin. Il faudrait que... Mélodie donne des coups de genoux derrière. Dans le fessier. Ce qui est efficace. Il fait un bon travail de sape. Le fessier est un muscle très sollicité dans le MMA. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut le mettre les mains. Il faut rester concentré, Victoria. Parfois, des petits manques de concentration ici et là. C'est parti. Ça part sur un coup. Mélodie a eu du succès au début parce qu'elle enchaînait. Elle enchaînait pas mal de coups. Elle part sur un coup et... J'ai l'impression que c'est la réveille. Il lui faut un ou deux jabs dans la tête à Victoria pour qu'elle se... Justement pour qu'elle se reconcentre. Ah, c'est réel. Je suis dans le combat là. Elle part sur un coup. Il faudrait que... J'ai dit le kick. Il faudrait que Mélodie commence à mettre un petit peu plus la pression. le premier de meloni en plus 90 secondes où j'ai en chef mais ça part de deux côtés ouais au sol de pousser la tire c'était beau ça marque des points par contre leur donner la garde c'est pas ce qui est l'idéal parce que mélodie elle travaille relativement bien sur son dos la fête jusqu'à maintenant je sais pas si c'est ça qui va lui qui lui fera gagner le round ce take down en tous les cas il lui reste une minute pour faire vraiment différent si on fait un beau take down vers la fin du run et qu'on est agressif et qu'on donne des grosses frappes lorsque comme un lc de faire en ce moment on peut vraiment voler le round en tous les cas un combat assez difficile à juger c'est assez sérieux en réalité debout en tout cas l'avantage est clair pour melanie l'avantage est clair pour melanie mais voilà les petits coups de poing les superman d'ici et là des kicks qui touche mais à moitié ça marque quand même des points même debout c'est pas si évident que ça en précédant on a vu quand les coups de poing faisait mouche là il ya aucun doute mais en ce train de lancer c'est un peu plus difficile mais de melanie a par exemple au sol a tenté plus de soumission de soumission en effet clé de bras triant après tout défendre les juges c'est là que d'abord des parfois et des arguments et se retrouvent avec des décisions partagées parce que certains comptaient les tentatives de soumission tandis que d'autres ça ne compte rien du moment que la personne est dessus à frapper un petit peu c'est cette personne là qui va gagner donc c'est pour ça que ça devient un peu un argument parfois entre entre les juges et on peut voir des décisions parfois un peu bizarre tous les cas un combat pas évident à juger bel amdé au sol de la part de victoria un beau slam alors du passé la gare tout de suite immédiatement les deux les deux coins les voies victorieux mais il n'y aura qu'une gagnante ce soir j'ai jamais compris lorsque des fois par quoi les côtes prenaient leur leur poulain et les mettaient sur les épaules ou voire même lorsque les combattants lever les 20 ou et pour moi on me dit toujours surtout quand la finie monte les mains est ce que ça fait vraiment une différence que des juges ils ont marqué qui a gagné le round c'est pas parce que tu vas lever les bras je pense qu'ils n'ont même pas les yeux sur eux d'ailleurs à ce à ce moment là tu peux peut-être que c'est plus pour le public en fait ouais c'est pour l'attitude dire voilà sa petite soeur ou sa fille je ne sais pas allez place à la décision verdict du combat est déclaré vainqueur à l'unanimité le coin bleu mélodie Low patterns ah comme tu j'as dit vom抽